Monsieur Paul Evans, bonjour. Monsieur Laurent Brouli, ça fait longtemps, ça va ? Ça fait longtemps, effectivement. Donc, tu as fini ta presse. Alors, Benoît m'a passé les slides, mais je ne sais pas pourquoi toi, tu as été censuré, en fait. Tu es la seule, il faudra que tu te plaignes, parce que tu as la seule présentation qui n'est pas en ligne sur le site de Técadence. J'ai une très bonne excuse, moi, c'est que j'ai fini mes slides tardivement hier soir parce que, justement, je suis papa pour la troisième fois depuis quelques jours. Voilà, donc, question de timing, voilà. Félicitations, alors. Merci, merci. Au nouveau papa et surtout à la nouvelle, comment s'appelle-t-elle ? Juliette. Juliette. Ben, bravo à Juliette. Donc, je vais juste te prendre quelques secondes avant que tu ailles rejoindre ta petite famille. Donc, du coup, je n'ai pas pu voir tes slides. Donc, quel a été le sujet de la conférence ? C'était audit de conversion. Voilà, moi, j'ai présenté sur, très opérationnellement, on va dire, parce que, voilà, tu me connais, je suis quelqu'un de très opérationnel. Comment effectuer un audit de taux de conversion ? Sur l'un pour lequel site ? Voilà. C'était « Vie ma vie » de Paul Evans, optimiseur de conversion. Et donc, tu as présenté tes outils, ta manière de bosser, tout ça. Mais quelle est la différence entre avoir fait une conférence devant 300 personnes ou un atelier au TKNSO devant… Il y avait combien de personnes ? Il y a combien de personnes déjà dans chaque atelier ? Je crois une vingtaine. Oui, une petite vingtaine, entre 15 et 20. Donc, c'est beaucoup plus cosy, déjà. Petite salle, donc, oui, tu n'as pas de problème de devoir parler pour que derrière, ils entendent, il n'y a pas de problème d'écran. Non, ben, voilà, c'est plutôt workshop, donc, il y avait un vrai échange avec les gens. Les gens m'ont challengé aussi, ils m'ont posé des questions. Je trouve ça très « healthy », voilà. Et puis, moi, j'aurais aussi appris des choses aujourd'hui, parce qu'on a disséqué quelques questions ensemble dans le groupe sur lequel moi-même, je n'étais pas expert. Donc, oui, très, très, très réussi le format pour moi, voilà. Et je rappelle quand même que tu es un des… Sinon, le premier, en tout cas, le premier que je connaisse, optimiseur de conversion, et non seulement c'est un nouveau métier, mais que c'est un peu des révélations pour beaucoup, le fait que ce qu'on fait… Parce que tout le monde le fait, tous les gros le font, tout le monde le fait, mais ce n'est pas forcément la meilleure méthode. C'est vrai, et puis même… Merci, et puis je pense que même les gros, il y a des gros qui ne font pas aussi, donc voilà. Et toi, tu aimes la data. Tout se base sur des faits concrets, des chiffres. Ça marche, ça ne marche pas. On affine, on ajuste, on progresse, on teste. Oui et non. Je pense que oui, j'aime la data. Il faut être guidé, il faut être drivé par les data pour valider les hypothèses. Mais comme j'ai présenté ce matin, l'approche qualitative est aussi très importante. Il faut parler à ses clients. Donc, dans ma boîte outils, pour un audit, c'est aussi faire des tests utilisateurs avec des vrais gens, les mettre devant le site, voir ce qu'ils font, voir les problèmes, les erreurs qu'ils peuvent avoir, les problèmes de navigation. Et puis, voilà, si vous êtes une grosse structure, optimisez vos conversions. Ça veut dire aussi aller voir l'équipe, le centre d'appel et passer du temps avec eux pour savoir, pour connaître les problèmes des vrais clients. Donc, parlez directement le plus que possible à vos clients en même temps que regarder les données. On parle aux clients en même temps que les données. Et comment tu comptes l'objection qu'on rencontre souvent qui est « je pense que » ? Ou « j'ai vu que un tel, il fait que, il fait ça, donc il faut faire ça. » Voilà, il faut tester. Si c'est ce qu'on appelle en anglais un « no-brainer », je n'ai pas besoin du cerveau, on peut y aller sans besoin de tester. Donc là, c'est, voilà, toi, tu connais comme moi, c'est l'expérience, c'est la best practice. On peut y aller, on n'a pas besoin de réfléchir. Mais c'est rare. Donc, je pense que 9 cas sur 10, il faut tester. Donc, il faut lancer des hypothèses en test A, B. Voilà, tout simplement. Et truster les données derrière, comme tu as dit au début. Et comme dans tous les domaines, l'inaction est la cause de 100% des échecs. Il faut faire. Exactement. Bon, ben, écoute, je vais te laisser filer, rejoindre ta petite famille. Et puis, ben, good luck, hein, merde, pour demain le match. Ouais, et puis toi aussi, c'est dimanche, c'est ça, à l'Écosse, je pense. L'Écosse, ça devrait aller. Par contre, l'Angleterre... Je suis confiant, quand même. Je suis confiant, je suis confiant. Je pense qu'on peut battre les Anglais. Enfin, la France peut se faire taper par l'Écosse. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À ce point-là. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, Laurent, merci. Allez, ciao, ciao. Allez, Paul, bis, bye, bye. Merci.